Bonsoir et bienvenue dans Cinéma mon amour, votre émission cinéma presque tous les jeudis sur Radioactive 100FM. Nous sommes le 3 mars et c'est la 208ème. Bonsoir tout le monde, ce soir je vous promets des coups de coeur, des coups de gueule sûrement, des coups de griffe peut-être, de la mauvaise foi évidemment, mais surtout de la joie et de la bonne humeur. Alors comme je vous l'ai annoncé dans le post fraîchement posté ce matin, de bonheur et de bonne humeur, j'ai deux magnifiques surprises avec moi pour m'accompagner. J'ai Maxime, Martin, excuse-moi, Martin. Martin, c'est moi. Bonsoir, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Très bien, en grande forme. Grande forme, donc tu es un passionné de cinéma. Absolument. Donc cette semaine tu as vu des films ? J'ai vu des films comme quasiment toutes les semaines, mais particulièrement cette semaine, ouais. C'est bien, il faut t'habiter. Ouais, il paraît. Et pour nous accompagner ce soir, la deuxième belle surprise, c'est Mourad. Salut Nathalie, salut Martin. Salut. Comment vas-tu ? Très très bien, écoute, une bonne semaine avec plein de films également, donc ravi d'être avec vous ce soir. Et bien voilà, donc pour m'accompagner maintenant, je vais avoir deux compères qui vont voir des films. J'espère qu'on sera de temps en temps d'accord. N'hésitez pas à être de mauvaise foi, on va dire que c'est, on va dire, le quotidien. Sinon, chers amis, on ne change pas, on va dire, un programme qui roule plutôt pas mal. On va commencer avec des news et je sais que Mourad, il a bien travaillé, puisque tu as des news. Oui, concernant les Oscars, alors pour rappel, la 94e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche le 27 mars au Dolby Theatre. Exactement, alors j'espère qu'elle sera, enfin qu'elle sera, déjà elle retourne au théâtre, puisque l'année dernière elle avait été délocalisée pour cause Covid et c'était un petit peu d'une tristesse. Exactement, les audiences n'étaient pas au rendez-vous et il n'y avait pas de maître de cérémonie. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, alors ce que les gens ne savent pas, chers Mourad, et je pense que tu vas nous l'expliquer, c'est que toi, tu as vécu pendant de nombreuses années aux Etats-Unis. Oui, alors j'ai eu la chance de pouvoir voyager un petit peu et pour les Etats-Unis, j'y ai passé six ans entre New York, Los Angeles en l'occurrence. Et donc tu étais invité au théâtre Seattle, on est bien d'accord. Oui, voilà, devant, comme tout le monde, j'attendais, j'ai essayé, je n'ai pas réussi, mais c'est vrai que c'était un beau moment quand il y avait les Oscars ou les Golden Globes, etc. Donc moi, le ressenti que j'ai eu l'année dernière, parce que chaque année je fais ma petite nuit blanche, c'est que la cérémonie d'abord avait été délocalisée et elle était un petit peu terne. Elle était, alors pas fade, parce qu'on y a eu quand même quelques films intéressants qui ont été primés, notamment Anthony Hopkins pour The Father, mais elle était quand même un petit peu en demi-teinte. Elle a quand même souhaité que cette année, la cérémonie reprenne un petit peu un coup d'éclat et surtout qu'on a un petit peu politisé. Je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment, pas très loin de chez nous, je pense que ça sera bien... On peut s'attendre à quelques réflexions à ce sujet. Et justement, ils ont mis quelque chose en place pour changer un peu la donne par rapport à ces audiences, comme je disais, qui ne cessent de baisser depuis quelques années et encore plus depuis le Covid. La première étant que les trois master cérémonies, donc les trois MC, ont été annoncées il y a quelque temps. Il s'agit de Regina Hall, de Amy Schumer et de Wanda Stikes. Trois femmes, dont deux de couleur, c'est assez rare pour le noter. Exactement. Après, trois femmes, je pense que c'est suite aussi peut-être éventuellement au mouvement MeToo. Effectivement. Ça faisait quelques années que l'association des reporters de Hollywood était un peu mise à mal pour la partie représentation. Donc cette année, il frappe un grand coup. On espère que ce ne sera pas juste un coup de marketing et que ça restera sur la durée. Alors, il ne faut quand même pas se leurrer. Si nous avons trois maîtresses de cérémonie plus deux de couleur... Attention, je suis une femme, c'est obligatoirement un coup de marketing. La dernière, je veux dire en date, c'est quand même Whoopi Goldberg. Non, il y avait Hélène. Hélène Degeneres qui avait fait... Personne de couleur, je parlais. Ah, pardon, oui. C'était Whoopi Goldberg. Bon, après, on connaît quand même Whoopi Goldberg avec son franc-parler, son humour. Moi, j'ai un souvenir quand elle est arrivée sur la scène en Elisabeth. Parce que c'était à l'époque d'Elisabeth, en 86 et des gros lots. Ça avait quand même bien marqué. Donc, je pense que oui, obligatoirement, c'est un coup de com'. Il n'y a pas de com' à Hollywood. Ce n'est pas le royaume des illusions. Le marketing et les USA. Pas du tout, effectivement. Après, c'est vrai que c'est très, très fort. Après, je ne suis pas très, très fan de Amy Schumer. Oui, je ne suis pas très fan. Écoute, quand j'ai commencé à la connaître, j'aimais beaucoup. Parce que c'était un peu nouveau, la manière dont elle parlait, dans ses stand-up. Maintenant, j'en suis un peu revenu. Mais on sait que ça va chambrer, en l'occurrence. C'est tout ce que j'aime, surtout dans les opening monologues, comme ils appellent ça. Le discours d'entrée. Exactement, le discours d'entrée. C'est vraiment quelque chose qu'on attend. On va dire que c'est le petit bonbon sucré. C'est la chose qui tourne sur le mois qui suit, quand même. C'est quelque chose d'assez incroyable. Steve Martin en fait des magnifiques. Il faut être honnête. Là, je suis plutôt... Tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je suis plutôt contente. Écoute, pour ceux qui ne seront pas, ne feront pas comme toi, qui ne regarderont pas l'émission à pas d'heure dans la matinée, ils pourront regarder ça, j'imagine, sur YouTube. Et il y a souvent, si vous tapez opening monologue, bon, ce sera en anglais. J'imagine qu'il y aura des traductions à un moment donné. Mais ça vaut le coup. C'est vraiment la première chose que je regarde quand je n'ai pas la chance de regarder en direct, le lendemain matin. Alors, ça commence à 2h du matin, quand même. Il faut avoir fait... Il faut être motivé. Il faut être motivé, effectivement. J'ai peut-être une petite question. C'est que je connais Amy Schumer, mais je ne connais pas les deux autres. Alors, ce sont deux comédiens également. Mais cette fois-ci, ils ont choisi 3 personnes, 3 types d'humour différents. Des humours un peu plus, j'allais dire, salaces pour Amy Schumer. Salaces. Oui, pour Amy Schumer, qui est un peu son style, un peu plus direct pour les deux autres. Donc, j'imagine que c'est ce qu'ils ont eu en tête. Après, tu disais, les audiences baissent. Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On est bien d'accord. Quand j'ai commencé à les regarder, la cérémonie commençait à 1h, 1h30 du matin et se terminait à 6h, 6h15. Parce qu'il faut quand même... C'est comme les Césars. Ça dépasse toujours. Voilà. Là, l'année dernière, je vais dire que c'est une année un petit peu à part. Maintenant, ça commence à 2h. Et à 4h30, c'est fini. Après, c'est pas comme en France. Quand les discours commencent un petit peu à s'éterniser, il y a la musique qui se monte et le micro, il est coupé. Il y avait un très bon sketch, je crois, de Will Forel et Jack Black qu'on peut retrouver sur YouTube. D'ailleurs, sur la petite musique. Ils avaient improvisé une chanson dessus. Je la regarde en boucle, personnellement. Donc, c'est plutôt sympa. Écoute, c'est plutôt bien. Est-ce que tu as... Oui, une autre petite news. Alors, pour le coup, cette année, les Oscars ont mis en place un partenariat avec Twitter. Entrée en vigueur à partir du 14 février et jusqu'au 3 mars. Donc, ça se termine ce soir. Et les utilisateurs de Twitter, en gros, peuvent voter pour leur film préféré, qu'il soit nommé ou pas. Alors, pourquoi ? Il suffit d'utiliser le hashtag OscarFansFavorite. Donc, je pourrais le mettre tout à l'heure sur la page Facebook, si vous voulez l'utiliser. Trois votants seront tirés au sort pour gagner un voyage, tout compris pour la cérémonie 2023. Donc, l'an prochain, où ils présenteront la remise d'un prix. Donc, Nathalie, si tu veux... Ah, mais alors... Si tu veux partir, c'est ce soir. C'est ce soir. Il t'arrête quelques heures encore. Alors, justement, on en parlait, les audiences ont été pas terribles ces quelques dernières années, encore moins l'an dernier. Et du coup, comment capter un public un peu plus jeune pour booster les audiences ? Ce partenariat Twitter risque d'aider. Donc, encore une fois, si vous voulez, vous aussi, tenter votre chance, c'est ce soir ou jamais. Vu qu'on est en France, ici, on a encore quelques heures devant nous. C'est jusqu'à à peu près quelle heure ? Jusqu'à minuit. Ça fait 6 heures du matin. Et on peut voter qu'une fois ? On ne peut pas voter d'autres ? Non, je crois que tu peux voter plusieurs fois en l'occurrence. Et c'est le film qui aura le plus de votes qui sera annoncé sur cette cérémonie-là, par contre. Et le nom sera donné en direct ? Parce que là, je me lève et je pars quand même. Alors, je n'ai pas vu l'info pour... Est-ce que les noms, parce qu'il y en aura plusieurs, il y en aura trois, seront donnés. Mais déjà, si ton film, le film que tu as choisi est donné, ce sera déjà... Alors, on va voter pour quoi ? Pour le meilleur film, je suppose ? Oui, pour le meilleur film. Alors, ça va être très compliqué parce que j'ai un petit... Je commence déjà, oui, parce que je suis une grande malade. Les garçons, vous allez apprendre à me connaître. Je suis de mauvaise foi. J'ai des petites madeleines de Proust. Et j'ai déjà commencé à préparer un petit peu les Oscars. Et j'ai commencé, vous voyez, un petit peu à stabiler, au bosser, un petit peu les films. Et pour le meilleur film, donc, il y en a quand même une belle liste. Il m'en manque un que tu as vu, Morad, puisque c'est Coda, qui est un remake de la famille Bélier. Et tu m'en as parlé avec tellement de passion que bizarrement... Ça te fait envie, déjà ? Ça me fait envie. Alors, je pense que ça va faire plaisir à Martin, puisqu'il y a West Side Story de Spielberg, que toi, tu as aimé. Je n'ai pas aimé, j'ai beaucoup aimé, pour ne pas dire l'adoré. Vous comprendrez pourquoi il ne reviendra pas en 15e semaine. On est bien d'accord ? Non, non, mais c'est... Bon, après, c'est Spielberg. Après, nous avons des films qui étaient sur plateforme. Tu nous en parleras, parce que tu l'as regardé. C'est The Power of the Dog. Exactement. 12 nominations pour les Oscars. Rien que ça. C'est le plus grand film au niveau des nominations. On est d'accord. Après, on a Nightmare Allé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film de Guillermo del Toro. Il est incroyable. C'est une fable un peu noire. Enfin, un peu beaucoup, peut-être, non ? Ce n'est pas le meilleur, Guillermo del Toro, à mon avis, mais ça reste un film de genre. Vous ne voyez pas la tête de Nathalie quand on a un petit bar. Reste devant pour moi. Alors là, tu parles de l'une de mes madeleines, on va dire, de Proust. on a Licorne Pizza, on a Licorice Pizza, qui est sublime. Oui, très bien. Sublime. Enfin, pour moi, je n'irais pas jusqu'à sublime, mais j'ai trouvé très bien. On va dire, dans l'atmosphère ambiante des films qui sortent en salle, c'est un autre niveau. Oui, c'est un autre genre, c'est un autre... C'est une nouvelle proposition. À côté de ça, tu as permis de construire ou tu as une cochonnerie dans le style. La méthode Williams que j'ai beaucoup aimée puisque c'est sur le destin des sœurs Williams. Alors moi, qui suis grande fan de tennis, et puis bon, Will Smith, comme tu le disais, Mourad, ça fait quand même partie des acteurs... C'est le prince de Bel-Air. Ma génération, c'est le prince de Bel-Air. Il ne faut quand même pas se laurer. C'est pareil pour moi. Oui, parce qu'on a à peu près le même. Oui, voilà, c'est ça. Donc non, non, ça reste quand même quelque chose. Bon, après, moi, je l'avais beaucoup aimée dans Légende. Un truc très bien. D'une, j'en parle même pas. Parce que là, si tu ne me dis pas, Martin, que c'est un chef-d'œuvre... C'est un très bon film. Pas mal de nommiers. C'est un excellent film. Voilà, après, moi, c'est un autre film que j'avais découvert au Festival de Cannes, Drive My Car. Je vous l'avais conseillé, un film qui a été passé au Royal. Un film incroyable qui durait trois heures. Qui était nommé au César. Exactement. Pour le meilleur film étranger, mais qu'il n'a pas eu. T'as vu le film qui... Alors, on en reviendra après au César. On a Coda, on a Belfast, dont on vous parlera tout à l'heure. Point de vue news, c'est bon ? Pour moi, c'est bon, oui. Très, très bien. On va revenir un petit peu sur l'actualité. Martin, je sais que tu as, vendredi dernier, été voir un chef-d'œuvre qui était présenté au cinéma. Eh oui. Et ce n'est pas la première fois, je ne devrais pas. Tu ne devrais pas dire ça. Je vais me faire chanter. Il m'a appris quand même quelque chose d'incroyable. Il y a des gens qui n'ont pas vu Le Parrain. Tu as accompagné quelqu'un qui ne l'avait pas vu. Je ne voudrais pas balancer. Mais qui désormais l'a vu. Forcément, elle en a un coup d'avance, la dame, que je salue et que j'embrasse. Oui, Le Parrain, première partie, c'est 50 ans. Ça fait 50 ans qu'il est sorti. Et c'est l'occasion, je crois que c'est les cinémas pâtés qui le font précisément, de ressortir les trois parrains à une semaine intervalle. C'est l'occasion pour moi, en tout cas ma génération, je pense, pour beaucoup, puisque 50 ans, ça fait loin de voir pour la première fois ce film en salle et pas sur un petit écran de télé ou d'ordinateur. Non, mais je le dis, découvrir un film en salle, c'est quand même autre chose. C'est là où je voulais en venir. C'est l'une des conclusions. Déjà, on le répète, tout le monde le répète, mais aller au cinéma, retourner au cinéma et aller au cinéma pour voir des films qui sortent et aussi des classiques comme ça que vous allez sincèrement redécouvrir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Le Parrain, que je vous dis, j'ai vu peut-être une dizaine ou une quinzaine de fois avant ça et qu'on redécouvre dans la salle du cinéma parce que tout simplement, c'est un autre univers, la salle du cinéma, c'est une autre ambiance. On ne peut pas se lever toutes les quatre minutes pour aller regarder son portable ou pour... On est obligé d'être concentré dans le film. Et la première chose que j'aimerais dire à Mourad notamment qui n'a pas vu le film, on rappelle que Mourad n'a donc pas vu Le Parrain, c'est en fait la phrase qu'a dit la personne avec qui je suis allé voir ce film-là qui est un film quand même, je me rappelle, de trois heures qui est donc long et qui est aussi lent. La personne avec qui j'ai vu ce film déjà n'aime pas les films longs, n'aime pas les films lents et la première chose qu'elle m'a dit en sortant, c'est qu'elle avait apprécié qu'elle avait même adoré la lenteur justement du film. Qu'elle avait savouré la lenteur, c'est la phrase exacte. Elle est formidable. On tient quand même à le préciser. Elle a du goût. Je ne veux pas dire, elle a beaucoup de goût. Après, tu disais que c'est un film qui a 50 ans. C'est un film, d'abord, c'est une trilogie en sachant que le numéro 2 qui sort demain a été récompensé d'un Oscar. Tout comme le premier. D'ailleurs, trois Oscars pour le premier. Une suite, c'est rare quand même parce qu'en général, les suites, en général, c'est un petit peu compliqué. Beaucoup moins bien. Mais on peut dire que ces trois films sont absolument incroyables. je suis contente que tu aies vu, que ta compagne l'aimée parce que c'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. En fait, j'ai fait quelques recherches aussi. J'ai découvert que c'était le classé deuxième meilleur film américain ou nord-américain par l'American Film Institute après Citizen Kane. Ça vous place un petit peu le niveau. En y réfléchissant un petit peu, je trouve que c'est un film justement, le parrain, qui est très américain dans ce qu'il raconte. En fait, on peut parler du fait que ce soit un film de mafia, que ce soit un film de gangster, que ce soit dans l'ambiance, un film d'époque, etc. Mais avant tout, c'est un film, je crois que c'est ça, je l'ai découvert au cinéma, je l'ai intégré au cinéma justement. C'est un film sur la perte de l'innocence d'un personnage, Michael Corleone, qui donc appartient l'histoire rapidement. Je ne sais pas qui c'est. Voilà, Michael Corleone. Je plaisante. Qui ne connaît pas Michael Corleone ? Michael Corleone, donc c'est le fils d'un, le dernier fils, en fait, d'une famille mafieuse, la famille Corleone qui règne sur New York avec quatre autres familles mafieuses donc. Et lui est destiné à ne pas être parrain, à ne pas être mafieux. C'est son frère, son grand frère à qui on a réservé cet honneur, entre guillemets. Et lui, en fait, est un personnage innocent et qui se retrouve par la force des événements à du coup perdre cette innocence et à devoir accepter ça. Impliqué dans les affaires de la famille. Et oui. Et on a la transformation incroyable d'un acteur qu'on voit quasiment dans, je crois que c'est son troisième film, je crois, de mémoire, c'est Al Pacino. Et alors on peut, on aime ou on n'aime pas Al Pacino, je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas forcément le côté un peu acteur studio, etc. Là, on a vraiment une performance incroyable en retenue et qui est vraiment, qui vous place un acteur. Immédiatement, en fait, trois films où vous jouez dans le parrain, c'est quand même assez incroyable comme carrière et tout le reste reste à suivre pour lui. Exactement. En tout cas, il repasse un petit peu dans la semaine. Alors, le parrain 1, non, malheureusement, c'est raté. Donc, à vous de l'acheter en DVD ou en VOD ou comme vous voulez, mais vous n'aurez plus en salle du cinéma. Par contre, le 2, et ça, c'est la bonne nouvelle parce que comme on le disait, c'est rare les deux qui soient meilleurs que le 1, mais à mon avis, pour moi, le 2 surpasse le premier. Il est vraiment au sommet du sommet, le 2. Est-ce qu'il est sur les écrans pendant une semaine ou juste pour une journée ? Malheureusement, il sera au pâté que vendredi soir 19h30 et dimanche à 10h dans les deux pâtés à 18h. Les films sont en version originale sous-titrée, donc ça, ça rajoute un petit truc vraiment sympathique. Ce sont des séances spéciales. Voilà. Tu vois ? Il faut juste que je passe 3h à regarder le premier et puis comme ça, je peux voir le deuxième direct. Nickel. Voilà. Comme tu l'as demandé, je t'ai mis la musique du Parrain pour notre première coupure musicale. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que ça fait partie des thèmes mythiques du cinéma. C'est Nino Rota qui est donc le compositeur à titre de Félini également. Exactement. Mais bon, quel thème ? Je ne connais pas le film mais je connais le thème. Tu vois ? Comme quoi ? Au moins des deux. Voilà, mais c'est très bien. On ne peut pas tout avoir. On va faire un petit retour rapide sur les Césars. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la joie et le bonheur de regarder la cérémonie en direct. Pas en direct. J'étais en train de regarder Le Parrain. Pardon. On ne peut pas tout faire. Non, non, mais à un moment donné, il y a des choix à faire. Je le comprends fort bien. Donc, vous avez jeté un petit oeil au palmarès. Oui, je l'ai même en face de moi. D'accord. Alors, je sais que toi, par contre, Mourad, tu n'as vu aucun film. Non, non. On va faire comme si je revenais à peine des Etats-Unis, on va dire, ou de l'étranger. tu reviens des Etats-Unis, alors on va t'expliquer un petit peu les films. j'ai plein de choses à voir, effectivement. Pourquoi êtes-vous là ? Tu as vu un petit peu le palmarès. Oui. Il y a des choses soit avec lesquelles tu es plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Un coup de gueule, un coup de griffe. Un coup de gueule, pas vraiment. En fait, le palmarès, ça n'a pas de grosse surprise en soi. Que Illusion perdue soit meilleur film, ça ne me choque pas du tout. C'est un excellent film. Que Léo Scarra, c'est le meilleur réalisateur pour Annette. Ce n'est pas du tout choquant non plus, parce qu'Annette est un vrai film d'auteur, un vrai film de réalisateur qui a une patte qui est incroyable. Excellent film aussi, Annette. Après, je ne peux pas dire, je sais que toi, tu n'as pas été très contente avec le César de la meilleure actrice. Moi, je n'ai pas vu Aline, je n'ai pas vu le film Avec la ma jumelle. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu Les Intranquilles et que Léla Bechti et Daniel Bonnard ou Bonnard, je ne sais plus d'ailleurs, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, mériter un prix. C'était incroyable, ce film était incroyable et leur performance aussi. Contrairement aux deux années précédentes, cette cérémonie-là, elle était beaucoup plus tranquille. Il n'y avait pas de mouvement MeToo, il n'y avait pas de Polanski, donc c'était un petit peu plus serein, la cérémonie. Après, aux commandes, on a un Antoine Decaune, on va dire, qui gère. Il est rodé. Il est rodé, il a l'habitude. Donc, il nous a fait, comme tu l'as dit, un opening chme-chme-chme, si tu veux. Plutôt sympa, puisqu'il a un petit peu copié les Américains en s'incrustant, on va dire, dans les scènes de certains films. Je suis d'accord avec toi, Martin, pour Les Illusions Perdues. Moi, c'est un film que j'avais vraiment beaucoup apprécié. J'avais eu la chance de découvrir Annette au Festival de Cannes et j'ai du mal avec Léo Scarax, mais là, je suis tombée sous le charme de son acteur qui est formidable. Il faut quand même le dire. Quel acteur formidable. Et puis, en plus, c'est une comédie musicale. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. César de la meilleure musique, d'ailleurs, si je peux me permettre, et mériter aussi. Aussi, Benoît Magimel dans Deux Sons Vivants. Moi, je l'avais chroniqué, je vous en avais parlé. J'étais sortie de la salle, mais malade. En fait, ça m'avait bien bougé les tripes. Mais c'est ça, le cinéma, c'est que ça vous bouscule. L'actrice dans un second rôle qui était donné à cette aide-soignante pour la fracture, j'ai trouvé que c'était très très bien. Le film étranger, The Father, j'ai trouvé ça très très bien parce que bon, il avait quand même récupéré M. Anthony Hopkins. J'étais plutôt assez contente du palmarès, sauf pour une chose. Vous allez dire, il doit y avoir un mais quelque part. Évidemment qu'il y a un mais, voilà, vous allez apprendre. Ce mais, serait-il Virginie Lodoyen ? Alors, c'est Valérie Lodoyen. Ça va faire de la peine à mon ami Luc qui était la semaine dernière avec moi parce que lui, il a beaucoup aimé donc il va être content. Luc, tu es content. Sauf que, alors, sur les propositions de meilleure actrice, j'en avais vu quand même très très bien. Tu l'as dit, Leïla Bechti dans Les Intranquilles m'avait bluffée avec cette personne bipolaire, un petit peu schizophrène totalement et c'était formidable. Valéria Bruni-Tedeschi nous fait aussi une très très belle performance dans La Fracture. Alors, moi, pour moi, elle méritait aussi la palme d'or à Cannes. C'est Virginie Elfira pour Benedetta qui nous fait une prestation vraiment, encore une fois, formidable. J'ai l'impression qu'à chaque film, elle nous fait des propositions différentes mais c'est ça, une actrice, on l'avait vu en attendant Bud Jungle que j'ai adorée ou que ça soit d'autres films, c'est vraiment, elle nous fait vraiment des performances formidables. Une actrice que je n'apprécie pas forcément, c'est Léa Sidoux mais dans France, m'avait fait beaucoup rire. Je trouve que le donner à Madame Lemercier, en comparaison de deux performances qui sont celles de Leïla Bechti et celles de Virginie Elfira, ça me fait un peu mal. Surtout Léa Bechti et Virginie Elfira, c'est vrai qu'en plus sont deux actrices qui enchaînent les bons films, c'est rare de voir un mauvais film avec Virginie Elfira ou avec Léa Bechti. Déjà, c'est rare de voir un bon film français donc là... Non, il ne faut pas dire ça. Qui est la Palme d'or cette année ? Qui a eu... Bon, bref. On arrête, on arrête. Tu vois, moi je suis content pour le coup, j'ai vu plus de films américains, enfin, étrangers parce que j'ai vécu à l'étranger pour le coup ces dix dernières années mais là, je suis très très content de revenir en France pour voir tous ces films français que j'ai pu louper pendant dix ans. On va te faire quand même une liste parce qu'il y a des trucs à boire et à manger aussi. Heureusement, comme dans tous les cinémas. Exactement. En tout cas, voilà, c'était un petit retour. La cérémonie, je trouve qu'il y avait un très très bel hommage à Gaspard Huliel de Xavier Dolan, très très beau. Très touchant et à Belmondo aussi l'enchaînement de vidéos qui était quand même bien pensé, bien monté. C'était une belle cérémonie, une cérémonie sereine. C'est vrai. Moi, je rajouterais un ou deux petits mots. D'abord, je suis très content du César du meilleur second rôle pour Vincent Lacoste qui est un acteur que j'aime beaucoup et j'ai adoré son discours. Je sais qu'il a eu des critiques comme quoi il n'avait pas préparé son discours. Mais en fait, c'est Vincent Lacoste mais on l'adore pour ça. Moi, je l'adore pour ça et j'adore aussi parce que quand il joue justement, on a l'impression qu'il n'a pas préparé, il n'a pas préparé. Il y a un naturel qui est incroyable. C'est vraiment le gars que tu as l'impression que c'est ton pote du coin de la rue ou qu'il va te payer un coup à boire. Vraiment, j'adore et je suis très content pour lui. Et lui aussi, il fait beaucoup de bons films et de bons choix. Et deuxième chose que j'ai bien aimé, là, ça m'étonne que tu n'en parles pas. D'après ce que j'ai compris, tu partages assez l'avis d'Arthur Harari, le réalisateur d'Onoda qui a fait un petit speech sur justement Ça serait après tellement me répéter, mais j'ai été con. On pourrait faire trois émissions d'affilée. Voilà, je pourrais parler pendant une heure sur le fait de retourner au cinéma, mais effectivement, son discours m'a touchée. C'est un film que j'ai eu la chance encore une fois de voir au Festival de Cannes qui m'a... Alors, il faut là, par exemple, pendant trois heures et demie, il faut se bloquer. C'est un film, c'est une histoire vraie, et puis je suis super contente et le discours, c'est bien de le souligner, mais effectivement, il m'a émue et j'ai beaucoup aimé. Je peux en rajouter une petite ? Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Le film d'animation, je valide totalement le Sommet des Dieux, le film d'animation d'après la BD ou le manga plutôt de Jiro Taniguchi et qui a été vraiment un très, très beau film vraiment de cinéma, pas seulement le film d'animation, mais vraiment un très beau film. Et un petit regret dernier, c'est pour Nous les femmes, un documentaire de Gilles Perret et François Ruffin qui, moi, m'avait beaucoup plu, pas forcément dans le geste cinématographique, mais dans le propos, qui mettait en avant des personnes qu'on ne voit pas, les auxiliaires de vie sociale, les AVS, et qui sont cruciales pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup de gens dans la société, et qui aussi remettaient un peu le politique à l'honneur, pouvaient donner un peu, dans ces temps de marasme, un peu confiance dans l'action politique ou dans l'engagement. En tout cas, j'avais beaucoup aimé. Je n'ai pas vu La Panthère des Neiges, je ne peux pas juger, mais en tout cas, sur Debout les Femmes, si on peut en parler, je trouve que c'est un bon film à voir. Ça a été entendu, c'était important de le dire. Merci. Alors, on va faire notre deuxième coupure musicale. Alors, je pense que je vais avoir une coquillette, donc c'est pour ça que je vais... Qu'est-ce qu'on écoute ? C'est pour se mettre en appétit. Aïe, aïe, aïe. Commence à aïe, aïe, aïe. On va se mettre en appétit. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, Martin, tu es allé voir un film dont c'est la musique. Ce film, c'est The Batman, un peu événement de la semaine. Donc, écoutez, que dire de The Batman pour moi ? Je vais essayer d'être... Honnête ? Honnête. Non, non, d'être honnête. Je pense que la meilleure critique que je peux faire, c'est... Oui ? Pourquoi pas ? C'est-à-dire... Je ne suis pas un grand, grand fan perso des... Non, non, mais je ne dis pas que c'est mauvais, c'est un bon film, c'est bien réalisé, etc. Il n'y a pas de problème sur tout ça. Déjà, de base, Batman, ce n'est pas un super-héros, une histoire qui m'intéresse particulièrement. Je ne suis pas un grand fan de super-héros, je suis désolé. Tu vas te faire des amis ce soir, Martin, attention. Non, non, mais disons que je n'ai pas grandi dans cette culture. Après, Batman, c'est peut-être le moins inintéressant pour moi de tous les super-héros. Ce que je peux dire... En fait, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, il y a toujours l'histoire de Batman. Batman, il est triste parce que ses parents sont morts et du coup, il ne sait pas comment... Il ne sait pas s'il veut venger ses parents mais on ne sait pas s'il veut venger ses parents ou s'il veut sauver la ville et ça se mélange, les deux. Donc, la ville de Gotham City est corrompue. On l'a vu dans tous les Batman, en gros, globalement. Donc, ça fait neuf films, je crois, où c'est le dixième, le neuvième Batman. Bon, sur l'histoire, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur le personnage du Batman. Sur le... Comment dire ? Sur le... Enfin, il me semble que l'intérêt des Batman, souvent, c'est... En fait, c'est le méchant. Et à ce compte-là, on ne fera jamais mieux, j'en ai peur, que Heath Ledger dans The Dark Knight de Nolan. là, je n'ai rien... Enfin, comment dire ? Le film n'est pas mauvais, il est même bon, en fait. Je trouve juste qu'il n'apporte pas grand-chose de plus, mis à part une mise en scène qui, en fait, est très bien, il n'y a pas de problème. Je trouve qu'il y a des côtés très positifs pour moi qui sont... Bon, l'ambiance, en effet, est poisseuse et les décors sont très bons. On est toujours dans le noir, toujours dans les tréfonds de Gotham City. C'est un peu comme si on était dans l'espèce de boyau de cette ville. Moi, ça m'a fait penser aux décors pas mal à Blade Runner, au décor de Blade Runner de Brasile, un peu civile, un peu futuriste, un peu... Voilà, alambiquée, un peu complexe, un peu sale, un peu... Et ça, j'ai trouvé poisseuse. Je trouvais ça très bien. Belles images, bon univers, etc. Il y a, en vrai, pour moi, comment dire, un vrai geste de réalisateur, une patte, quoi. Une patte, de Matt Reeves, donc le réalisateur. Je ne connaissais pas Matt Reeves, mais il fait clairement un travail de réalisateur. Ce n'est pas un tâcheron qui enfile un scénario et qui fait... Non, mais je veux dire, je dis ça... Pardon, non, non. Allez, c'est pour toi. C'est gratuit. J'en profite. Non, non, je dis ça parce que on ne peut pas s'empêcher de comparer les films de super-héros au Marvel. Et bon, excusez-moi, j'envoie un deuxième missile ou pas ? Une Marvel, il me semble que vous avez vu trois Marvel, vous avez vu l'ensemble des Marvel, quoi. Tu as décidé de me tuer pour ta première émission. Désolé, désolé. C'est très bien, c'est parfait. Bon, c'est mon avis. Je les ai tous vus, quasiment. Il n'y a pas de problème. Tu vois, il y a un problème dans ta phrase, c'est quasiment. Ouais. Ah bah oui. Bah oui, parce que j'ai l'impression quand même... Je me l'ai su refait l'année dernière, pour te dire. J'en ai vu 25 ou 26. Oui, dans l'ordre chronologique. Et la Manet 8. Ouais, dans ces eaux-là. J'ai raté. Je n'ai pas vu le truc avec les anneaux de machin. Enfin bon, je ne sais plus. Ça s'appelle Les Eternals. Les Eternals. Ah ouais, non, je ne l'ai pas vu. Non, non. Mais non, mais parce que vraiment, j'ai intégré pour moi le film que j'ai intégré vraiment en en regardant 26 ou 25, que c'était un peu tous les mêmes. Donc là, on ne peut pas, comment dire, reprocher au film de ne pas être un film qui a un auteur, qui a une patte, etc. Maintenant, ce qui m'a gêné, moi, je crois, qui m'a un peu ennuyé, c'est que, en fait, c'est assez froid comme film. Je ne me suis pas senti, comment dire, pris par les personnages, pris par l'histoire. Bon, il y a des meurtres, en gros, Batman se retrouve sur les scènes de crime. Il y a une énigme et en 4 secondes, je vais exagérer à peine, il a résolu une énigme. On passe à un autre truc. Bon, ben oui, je n'ai pas été pris dans une histoire, en fait. Dans un univers, ça, je suis d'accord. Dans des décors, dans un monde, ça, je suis d'accord. Mais dans une histoire, pas vraiment, je ne me suis pas identifié. Je n'ai pas trouvé de personnages particulièrement intéressants. Ça n'empêche pas, ça n'empêche pas, pour terminer peut-être, pour te laisser répliquer, que je trouvais que Robert Pattinson était excellent dans ce rôle. Vraiment, moi, j'aime beaucoup cet acteur. Je pense qu'on peut lui pardonner. On lui pardonne ? On lui pardonne Jean-Pierre Saint-Yves. Voilà, il a fait d'autres choses quand même très, 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 très bien. J'ai, bon, Paul Desnault, qui joue donc le Riddler, et très bien, c'est un très bon acteur aussi. Je suis étonnée que tu ne parles pas de Zoé. Oui, mais je ne sais pas, voilà. Tu étais à côté de Madame, je comprends. Non, non, il faut faire attention des fois. Je n'ai pas trouvé son personnage particulièrement fou. Par contre, je me suis posé la question de Colin Farrell. J'aime bien cet acteur. Je sais qu'il est aussi... Il n'a pas trouvé ? Si, si, je sais qui c'est. Mais en fait, je me demande pourquoi on prend des acteurs qui ont un certain physique pour qu'ils jouent un truc complètement différent alors qu'il y a des acteurs qui ont déjà ce genre de physique-là. Très bien. Je me suis demandé. Parce que c'est une performance et qu'ils voulaient peut-être un bon acteur. Martin, on m'envoie des messages pour me dire attention, tu n'attaques pas le MCU. On est séparés par une vitre. C'est là où on dit en parlant à Martin. Ce sont des personnes de ma connaissance. Alors moi, vous comprendrez bien que ça soit Marvel ou que ça soit DC Comics, je suis une fan absolument pas objective. Mais j'avais quand même certaines réserves par rapport à cette énième version en sachant que la version de 89 avec Jack Nicholson et puis Michael Keaton, pour moi, c'était vraiment ça a été quand même un tournant puisque petite, je les lisais. Je veux dire, je lisais les Stranges, je lisais les DC, les Marvel. Ça par contre, tu vois, ça c'est ma culture. Quand j'ai vu Nolan s'attaquer en trilogie au Chevalier Noir, j'ai été bluffée et ça a révolutionné et ça a vraiment apporté autre chose que les précédentes. Donc je ne parlerai même pas d'Arnold Schwarzenegger, même pas j'en parle. Mais ce que je veux dire, je veux dire, Christian Bale incarne vraiment et il est allé un peu plus dans la noirceur, dans quelque chose d'un peu moins bouffonesque que Michael Keaton. Et là, c'est vrai que, comment te dire, que même si on lui pardonne, ses écarts de jeunesse aux vampires scintillants. D'abord, il reprend l'un de mes personnages préférés. Vraiment, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, il a simplement son envie de faire justice et il se donne les moyens. Bon, après, il est pété de thunes, donc tant mieux pour lui. Mais voilà, même si Robert Pattinson, par ses choix de réalisateur après Twilight, a vraiment prouvé une filmographie super intéressante et nous a démontré quand même ses talents d'acteur. Mais j'avais quand même une certaine appréhension, parce qu'il faut le dire, il est gaulé comme une mouche. Voilà. Il a fait un peu de... Il a fait un muscu. Non, par contre, il a vraiment soulevé de la faute, le coco. Franchement, je ne vais pas créer un fan club, mais j'en suis pas loin. Et attention, on est vraiment dans l'univers DC. C'est-à-dire que l'univers Marvel est vraiment un univers coloré que j'apprécie, mais c'est vrai que l'univers DC, alors je vais mettre la première version de Justice League vraiment à part, puisque je vais me rattacher, on va dire, à la directeur cut de Zack Snyder, qui est sublime de 4h30. Je te la conseille, Mourad. Il y a le parrain d'abord de 3h. Il y a pas mal de choses à rattraper. Il fait pas 3h le film ? Oui, 3h. Un peu long sur la fin d'ailleurs. Je rajouterai pardon. Oh, pauvre ! Arrête de rajouter de l'eau à mon moulin. Donc c'est vrai que je me suis installée, j'avais décidé de le voir en IMAX parce que je voulais en prendre vraiment plein la tête et être subjuguée et de mettre tous les atouts de mon côté. Alors moi, contrairement à toi, j'ai trouvé cet univers sale, cet univers, on va dire, très noir avec une nouvelle approche de ce personnage que tout le monde connaît. J'ai trouvé très intéressante. D'abord, dans la préparation et dans la manière d'aborder ce personnage. Moi, je te le dis, pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Voilà, comme ça, c'est un chef-d'oeuvre. C'est la première partie d'une trilogie. J'espère qu'on va retrouver, on va dire, tous les personnages, que ce soit Chloé Kravitz, Zoé Kravitz ou les autres. Un petit problème avec les prénoms, non ? Les filles, je m'en fous, il faut quand même le dire. Moi, la timorale. Pour moi, ça va. Moi, je n'allais pas recevoir des textos où on m'appelle Maxime maintenant, je signale. Donc, non, pour moi, c'est vraiment un film où l'ambiance musicale apporte quelque chose. On est sur un Gotham vraiment rupeux, noir, sale. Et franchement, ça m'a rassurée. Mais est-ce que tu n'avais pas déjà vu ça, en fait ? Dans les Nolan ? Non. Même dans les Tim Burton ? Alors, Tim Burton, je suis une grande fan de Tim Burton. Il était beau. Christopher Nolan a amené encore beaucoup plus de noirceur. Là, on est en dessous de la noirceur. On est dans les souterrains. Et j'ai trouvé que c'était encore plus noir. C'était encore plus sale. Et non, non, je ne suis pas du tout d'accord. J'ai trouvé... Alors, la performance, tu l'as dit, elle est pharaonique. Vraiment. On est quand même sur quelque chose de... Alors, attention, ne me prenez pas... Entre guillemets, de réaliste. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que la voiture, ce n'est pas une voiture... Ce n'est pas une voiture, on va dire, alambiquée. C'est une voiture... On voit que c'est lui qui l'a bricolé. C'est une 205. C'est ça que ça va dire. Elle est magnifique, sa voiture. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et je vais te faire beaucoup de peine. Je vais y retourner ce week-end, le voir en VO. Ah, tu l'avais en VF ? Oui, parce que je voulais d'abord, pour le voir une première fois, je voulais d'abord... Je n'aurais pas eu le temps parce que je ne suis pas comme notre ami Mourad, totalement bilingue. Si je lis, que je regarde ce qui se passe à l'écran, à un moment donné, il y a une déconnexion au niveau de mes... Pour pouvoir rester concentré. Oui, pour pouvoir rester concentré. Donc, je voulais d'abord m'en prendre plein la tête. J'ai été servie. Après, effectivement, je pense qu'il y a encore des sous-lectures à avoir. Alors, c'est sûr, les intrigues, mais même toi, si on te donne les intrigues, tu vas les retrouver. Je veux dire, il n'y a pas de soucis. Je ne sais pas, en fait. Parce que j'étais tellement... En fait, je serais presque incapable de le dire parce que j'étais tellement quelque part dans un pilote automatique où finalement, comment dire, l'histoire... Je sentais... Enfin, pour moi, en tout cas, je n'ai pas été du tout accroché par l'histoire. Mais tu as raison, je suis d'accord avec toi, par l'ambiance, les décors, la ville, etc. Peut-être qu'on pourrait se demander même si la ville n'est pas plus le personnage, d'ailleurs, cette ville corrompue que le Batman. En préparant un petit peu les... Parce que je n'ai un petit peu pas beaucoup, mais j'ai un petit peu préparé quand même hier soir. En fait, le réalisateur a vraiment voulu que Gotham soit un personnage. Et je trouve que si tu le prends de ce prisme-là, c'est cohérent. Vraiment. Bon, la ville est un personnage. Tout est lié. Et il y a quand même un sous-texte que je voudrais confirmer ce week-end en VO et que je vais faire parce que je trépigne, je râle de ne pas pouvoir le voir demain soir ou ce soir encore en VO, mais parce que je suis raide dingue de ce film. D'accord. Je peux te rejoindre sur un point, moi. C'est le... C'est... Comment dire ? C'est le côté réaliste. Et en effet, comment dire ? Les films de Nolan, bon, le premier, je lui trouve ça sympa sans plus. Le deuxième, Dark Knight, très très bon film. Excellent film. Le troisième, non, c'est trop pour moi. C'était trop pour moi. On a Marion Cotillard qui agonise d'une manière assez grotesque. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ça n'a pas fait de buzz du tout. Ça n'a pas fait de buzz. En tout cas, ce qui est intéressant, vous voyez, ça me fait plaisir que vous soyez là, les garçons. Donc là, vous avez compris, je suis une fan inconditionnelle de The Batman. On est bien d'accord. Pour revenir sur le réalisateur, c'est quand même lui qui a remis un petit peu au goût du jour Les Planètes des Singes qui était quand même fortement bien réussi. Même si je reste quand même attachée à Charlton Heston et que je ne vois pas à quoi ça sert de faire des remakes. Fermez la parenthèse. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux points de vue. Faites votre avis. Donnez-nous, faites des retours, franchement. Mais en tout cas, est-ce qu'on t'a donné envie ? Écoute, oui, ne serait-ce que par la polémique, pas la polémique, mais la différence des avis, du coup, je vais me faire mon propre avis, je vais aller le voir, tout simplement. Rendez-vous dans 15 jours. Et dans les salles. Et dans les salles, on est bien d'accord. J'attends que Nathalie dise « Allez au cinéma, moi ». C'est bon, c'est mon truc. C'est pour la fin. Ah d'accord. On va faire une petite pause musicale, parce que quand on est plusieurs, le temps défile et ça fait vraiment plaisir. Et en fait, c'est un clin d'œil pour un autre film que j'ai vu, c'est la musique de Belfast et de Kenneth Branagh. Donc Kenneth Branagh ne fait autre chose que de massacrer Agatha Christie. Il fait aussi d'autres films. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais laisser la parole à Mourad qui a vu un film qui ne m'a fait pas envie du tout. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Mais en tout cas, voilà. Donc le titre déjà m'a fait beaucoup rire. Oui, rien à foutre. Effectivement, c'est un film d'Emmanuel Marr et de Julie LeCoustre, une comédie dramatique avec entre autres Adèle Exercopoulos. J'étais sûr que j'avais bafouillé dessus. qu'on a connu, qu'on a vu récemment dans Bac Nord, Sibyl, mais qui a été révélé dans La Vida d'Elle, Alexandre Parier et Marat Aquin. Alors, ce film a été récompensé. Il a été récompensé, il a été nominé déjà pour la Caméra d'Or au Festival de Cannes 2021. Il a reçu le prix de la Fondation Gannes à la diffusion également lors de la Semaine Internationale de la Critique 2021 à Cannes également. Un petit pitch, je sais que Martin, tu l'as vu aussi, mais donc voilà, Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l'air dans une compagnie low cost. Ça représente beaucoup à Ryanair. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain. Fidèle à son pseudo Tinder Carpe Diem, donc profite de l'instant présent, une existence sans attache en forme de fuite en avant qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. Sera-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol ? Voilà. Écoute, j'ai vu ce film, moi j'aime bien. Je sais que tu n'es pas fan, Nathalie, d'Adèle, pour le coup. Exactement. Exarcho Poulos. Oui, oui, pas d'Adèle. Après, le pitch ne me faisait pas du tout envie. Il n'est pas excellent, le pitch, j'avoue. Tu veux dire ce que j'ai dit ? Non, non, non. Je pense qu'ils ont mal vendu le film. Après, je pense qu'à vous de me donner envie de voir le film. Écoute, moi, le pitch me motivait assez. Je suis assez fan également d'Adèle Exarcho Poulos, donc je me suis dit je pense que je vais passer un bon moment. Alors, pour te dire, quand je suis allé là-bas, il y a une petite dame qui était en face de moi, assez âgée, qui m'a dit je me suis endormie. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge ou si c'est le film, pour le coup, mais c'est vrai qu'il y a deux périodes, on va dire, dans le film. La première, c'est quand on la voit, elle, en tant que stewardesse, donc hôtesse de l'air, pardon, et on la voit partir en Espagne un peu de partout, etc., donc un peu entre la fête et le boulot. C'est assez intéressant parce qu'on voit la pression qu'elle a dans ses compagnies low-cost de vendre, en fait, c'est pour ça que ce n'est pas cher. Après, derrière, elles ont un objectif, donc c'est vraiment des commerciales, on va dire. Ça, cette partie-là était assez intéressante et tout d'un coup, on passe dans la seconde partie du film où elle rentre dans sa famille et on la voit interagir avec sa famille et ses amis. C'était un peu intéressant mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur et c'est là où j'étais un peu déçu, en fait. Martin, toi, tu l'as vu aussi, non ? Oui, moi, je l'ai vu aussi hier. En fait, j'y ai repensé après coup aussi pour préparer l'émission parce qu'hier, quand je suis sorti de la salle, j'étais un peu entre deux. Justement, je me suis demandé est-ce que c'était un film social, un peu à la Ken Lodge, les travers des compagnies aériennes low cost qu'on connaît ou pas d'ailleurs mais qui sont critiquables par beaucoup d'aspects ou est-ce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui est en effet en crise un peu existentielle et en effet, il y a ces deux parties dans le film qui pourraient être une partie Ken Lodge et une partie crise existentielle d'une jeune femme et en fait, en y réfléchissant, je pense que ce qui fait la force du film c'est que justement il choisit pas entre les deux et il embrasse les deux entièrement c'est-à-dire qu'en effet on voit bien que en fait les deux s'épousent si tu veux enfin si vous voulez tout le monde qui écoute les deux s'épousent assez logiquement en fait c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui en effet un peu dans la elle est pas vraiment dans la fuite en avant elle stagne en fait et c'est assez je trouvais que les images étaient les métaphores sont assez intéressantes c'est-à-dire elle est dans un avion c'est-à-dire elle bouge tout le temps et en même temps elle stagne sa vie n'avance pas et oui sa vie n'avance pas mais elle aussi n'avance pas dans l'avion tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire il y a l'avion qui bouge et qui va d'un point à l'autre qui traverse toute l'Europe et elle dans cet avion elle bouge pas elle fait juste des allers-retours dans la cabine or c'est exactement la même chose qui se passe dans sa vie c'est-à-dire que tout bouge autour d'elle et elle tout bouge autour d'elle mais elle elle est fixée à un endroit elle veut elle veut pas vraiment évoluer elle change pas vraiment elle stagne un peu et donc c'est un peu à l'image je trouve de ce film et peut-être d'une génération alors ça j'ai vu que c'était le truc qui était beaucoup dit oui on parle beaucoup des millionneuses la Gen Z en l'occurrence où ils sont pas carrés alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien l'avenir nous le dira mais c'est vrai qu'on fait souvent le parallèle avec des personnes un peu plus âgées dont je fais partie où on essayait d'avoir le super job avec le gros salaire et que maintenant les gens préfèrent profiter et la qualité de vie et privilégiée effectivement mais ouais je suis d'accord avec toi j'aime bien les deux et j'ai fait un parallèle un peu avec ma vie également et pour avoir vécu à l'étranger pour être revenu maintenant et je vois que moi j'ai voulu dans une certaine manière et ma famille et mes amis ont voulu d'une autre donc je m'attendais vraiment à aimer ça mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu des longueurs en fait c'est ça moi j'ai pas ressenti de en tout cas je les ai pas ressentis il dure combien de temps le film ? une heure et demie oui une heure et demie alors un film d'une heure et demie qui fait des longueurs alors qu'un film de trois heures je l'ai pas vu passer je dis rien mais quand même moi j'ai vu passer les trois heures ça y est je le dis la dernière demi-heure je l'ai bien vu passer enfin j'ai failli ne plus l'avoir passé parce que attention tu vas me détester t'as essayé de dormir j'ai lutté pour ne pas dormir t'as voulu partir avant voilà je l'ai dit je suis désolé j'en reviendrai plus adieu mais pourtant il y avait des bons moments pour reparler de ce film donc rien à foutre de rien à foutre effectivement il y avait des bons moments il y avait des moments drôles il y avait des moments tendres que j'ai pas mal appréciés mais oui c'est vrai je suis resté un petit peu sur ma faim voilà en fait c'est très humain c'est très humain sans être vraiment naturaliste c'est à dire que naturaliste c'est vraiment il me semble qu'est chiche etc et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est Adèle à mon avis Exarchopoulos oh bravo première émission pas de faute mais c'est pas pour rien que c'est elle parce que justement elle excelle je trouve dans ce genre de rôle où elle est très naturelle où on la filme au réveil un oeil ici l'autre là et ça a été filmé avec un petit budget avec pas grand chose mais ceci dit c'est pas naturaliste dans le sens où quand même je trouve que par exemple j'ai remarqué qu'il y avait des lumières très crues voire artificielles néon je me suis demandé même si c'était pas limite éclairé au portable tu vois ils ont fait ils ont fait des plans avec le téléphone portable effectivement qu'est-ce que je suis bon d'accord vous êtes formidable je pensais que c'était moi le modeste du groupe mais on aujourd'hui non vous êtes des hommes formidables alors on conseille ou on conseille pas écoute moi je conseille quand même j'avais fait ma petite note comme ça j'avais mis 3,5 sur 5 3,5 sur 5 c'est bien donc plus que la moyenne tu vois voilà donc ouais j'ai passé un moment agréable c'est pas le film de l'année mais j'ai passé un moment agréable moi je conseille je conseille toi aussi tu conseilles ouais 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 allez le voir formidable donc le film vous êtes allé le voir au pâté liberté oui exactement qui est sorti hier bon bah écoutez formidable moi je vais vous parler d'un autre film donc on a écouté la musique donc c'est Belfast des Kenneth Branagh qui a alors c'est un film un petit peu autobiographique sans trop l'être il s'est inspiré de son vécu d'enfant puisqu'on va se retrouver en 1969 c'est un petit peu le début on va dire des années 60 voire un peu plus où on va vraiment on est à Belfast et comme vous le savez surtout Martin on a des problèmes de guerre et où les gens sont pas d'accord entre les protestants et les catholiques et ils vont l'exprimer de manière assez déplorable puisqu'ils vont poser des bombes et là en fait on va voir le quotidien au milieu d'une rue où les gens cohabitent chose assez normale sauf que et bien la religion encore une fois va mettre son grain de sel et malheureusement ça va créer des tensions on le sait tous on a eu des chansons on a eu des films sur ce thème là exactement donc le film sans être ce que j'ai apprécié dans ce film c'est qu'en fait il est vu par le regard d'un enfant donc on a des moments de bonheur et d'insouciance assez incroyables et on a des moments beaucoup plus tendus parce que c'est toujours vu ces scènes de violence c'est vu par le prisme d'un enfant donc où ils voient les parents qui galèrent à finir les fins de mois parce que bon ben la vie fait que on est en 1960 on a des gens qui viennent dans la rue alors comme c'est vu par un enfant on sait pas pourquoi on va voir à un moment donné cette phrase m'a fait sourire et en même temps je trouve ça quand même assez déplorable puisqu'on a ce petit garçon qui parle à sa cousine et qui va lui demander comment on reconnait un protestant d'un catholique et ben au prénom voyant donc voilà on a le Billy c'est un protestant le Eddie c'est un catholique donc on voit vraiment les parents qui vont essayer de diriger un petit peu ses enfants et tout ça ça va être emmené où on va suivre cette famille il va y avoir des grands-parents il va y avoir les amis on va voir un petit peu cette joie de vivre cette harmonie dans cette rue qui est quand même le reflet on va dire du pays et notamment de cette ville Belfast où il y a eu quand même pas mal d'actes assez monstrueux et j'ai trouvé le film très intéressant vraiment après le cast filmé en noir et blanc alors ça moi par contre je trouve que ça apporte quelque chose d'autre au film on a un casting vraiment formidable alors le prénom tu vas te faire rire mais j'arrive jamais à la prononcer c'est Claire Triona Balf Claire Triona Balf ouais c'est celle qui joue dans Outlander c'est une actrice que j'adore on a Judith Dench qui est pour moi c'est vraiment une actrice le casting est entièrement irlandais le gamin il est formidable moi je suis restée accrochée à ce petit Jude Hill qui est vraiment qui a une bouille d'amour on a envie de lui péssouguer les joues en tout cas voilà c'est vraiment quelque chose qui m'a plu qui m'a beaucoup touchée je vous parlerai sur les réseaux sociaux d'un autre film que j'ai vu avec Gérard Depardieu puisque c'est robuste j'ai fait le tour de mes camarades qui ont bien fait leur devoir puisqu'ils m'ont choisi des films sur plateforme je vous mets ça tout de suite sur notre page Facebook parce que nous n'avons pas trop le temps et que je voudrais terminer avec un petit morceau de musique les garçons est-ce que vous êtes contents ? ouais parfait bon alors la semaine prochaine il n'y aura pas d'émission puisque le deuxième jeudi du mois c'est pas nous plus de temps pour voir les films exactement je vous donne rendez-vous dans 15 jours merci les garçons rendez-vous dans 15 jours je vais laisser la place à monsieur Foundation vous êtes toujours sur Radioactive et je vais vous laisser dans les mains expertes si j'arrive à récupérer ma souris d'une grande dame puisque c'est Aretha Franklin j'adore qui est-ce que vous voulez ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501